La grée préférée d'Eva Serrano, qui arrive sur le praticable. C'est une véritable consécration ces Jeux Olympiques pour Eva Serrano, qui a commencé la GRS à 7 ans, qui est passée par le sport-études d'Evry, en région parisienne, dans l'Essonne. On va voir comment elle va réussir à négocier cet exercice. Je vous rappelle qu'elle a terminé 7e de la 1re rotation, 6e de la 2e. Et si la concentration sur la massue qui est en l'air est bien évidemment évidente, il faut aussi faire très attention à la position des mains sur la massue qui reste dans la main. Synchronisation, coordination des mouvements capitales pour Eva Serrano, qui montre encore toute son agilité, tout son sourire et tout son rythme, avec beaucoup d'amplitude, toujours aussi, dans ses positions. On sent beaucoup d'amour chez Eva Serrano pour son sport lorsqu'elle pratique. un jeu de visage très naturel qui épouse la musique. Aucune faute. Encore une fois, elle a facilité. C'est un très beau mouvement réalisé par Eva Serrano une fois de plus, qui confirme tout son talent lors de ses Jeux Olympiques d'Atlanta, toutes ses possibilités. La meilleure française en GRS nous aura ravis tout au long de ses Jeux Olympiques. Regardez-la au ralenti. Regardez ses mouvements. Et elle a 9,7 points au massue, Eva Serrano. Ce qui est une excellente performance, puisque par exemple, elle égale la note de Larissa Loukianenko, la Bélarusse. Bravo Eva Serrano et bonne continuation pour tout à l'heure.